Le chef de la police Sierra Leonez a déclaré que l'ancien président Ernest B. Coroma était considéré comme un « suspect » dans l'organisation des événements du 26 novembre, qualifié de « tentative de coup d'État » par le gouvernement. Cette déclaration fait suite à l'interrogatoire de M. Coroma pour la quatrième fois par la police de Freetown. Le gouvernement a également indiqué que l'ancien président est un suspect dans le cadre des enquêtes en cours sur la tentative de coup d'État. Des anciens gardes de M. Coroma sont également soupçonnés d'avoir participé au trouble du 26 novembre. Le gouvernement a publié une liste de 54 personnes recherchées, y compris la fille de l'ex-président Coroma, en lien avec ces événements. Les forces de sécurité ont également récupéré une partie des armes utilisées lors de la tentative de coup d'État. Ces événements ont entraîné des arrestations, principalement de militaires, avec un total de 80 personnes arrêtées en lien avec ces événements. En raison de l'amélioration de la situation sécuritaire, le couvre-feu instauré par les autorités a été ajusté.